La bombe Driencourt, l'Algérie s'effondre, entraînera-t-elle la France dans sa chute ? Xavier Driencourt, diplomate, ancien directeur général de l'administration du Quai d'Orsay, chef de l'inspection générale des affaires étrangères, ex-ambassadeur de France à Alger à deux reprises, entre 2008 et 2012, puis entre 2017 et 2020, vient de lâcher une bombe dans le Figaro. L'Algérie nouvelle, selon la formule en vogue à Alger, est en train de s'effondrer sous nos yeux et elle entraîne la France dans sa chute, écrit-il dans une tribune publiée le dimanche 8 janvier 2023. Xavier Driencourt décrit l'Algérie comme un système militaire, formé, on l'oublie, aux méthodes de l'ex-URSS, brutale, tapie dans l'ombre d'un pouvoir civil, sans doute autant affairiste que celui qui l'a chassé, obsédé par le maintien de ses privilèges et de sa rente, indifférent aux difficultés du peuple algérien. Tout ce qui n'est pas cette classe militaro-affairiste et qui pense et bouge est en prison, les politiques, fonctionnaires et militaires liés à l'ancien régime et auxquels l'armée nationale populaire doit son statut actuel, mais aussi les journalistes qui ont eu le tort d'écrire des articles hostiles ou réservés sur le régime, et ceux qui, naïvement, ont posté sur les réseaux sociaux un jugement ou une opinion dissidente. Le Covid et la guerre en Ukraine auraient aidé l'armée à mettre définitivement le pays au pas. Cela signifie que la presse est muselée, les journalistes arrêtés ou privés de leur passeport, les journaux comme Liberté fermée, El Watan mis sous tutelle et fin décembre, alors que les chancelleries occidentales réveillonnaient, c'est le dernier carré, Radio M, et le site Maghreb émergent qui sont interdits, tandis que leur directeur, Issan El Khadi, était arrêté dans la nuit. Samedi 7 janvier, c'était au tour du site Algérie par d'être accusé de recevoir des fonds de l'étranger pour diffuser des fake news afin de déstabiliser le pays. Des associations comme Carita, fondées par l'Église catholique avant 1962, sont dissoutes, d'autres accusés de recevoir des fonds de l'étranger. 45 millions d'Algériens n'ont qu'une obsession, partir. La tribune de Xavier Driencourt n'incrimine pas seulement le pouvoir algérien. Elle met en cause la pusillanimité et les tactiques court-termistes du gouvernement français. Par confort ou opportunisme, mais surtout par aveuglement, à Paris, nous fermons les yeux sur la réalité algérienne. Notre aveuglement est une erreur historique, croire à Paris qu'en allant à Alger, en cédant aux Algériens sur les dossiers qui leur sont chers, mémoire et visa, nous les gagnerons à notre cause et les amènerons vers plus de coopération et un leur. Sans doute en raison du gaz dont la France a besoin, la diplomatie française ferme les yeux sur la réalité algérienne. Mais, Xavier Driencourt nous prévient, 45 millions d'Algériens n'ont qu'une obsession, partir et fuir. Partir ou, si ce n'est en France, où chaque Algérien a de la famille. Le prix de notre aveuglement ou de nos compromissions s'appellera donc immigration massive, sans rapport avec ce qu'elle est d'aujourd'hui, islamisme conquérant, ghettoïsation de nos banlieues, repentance mémorielle. Chacun le voit, le processus a déjà commencé. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada